Musique Il faut s'adresser à son employeur Il faut aller à sa caisse de retraite je pense Il faut aller à la mairie non ? J'ai vu l'exemple par rapport à mes parents et apparemment il faut quand même pas mal bouger Déjà il faut faire le point sur tous ses bulletins de salaire et contacter l'organisme duquel on a cotisé Il faut y aller avec ses feuilles les feuilles qu'on vous envoie régulièrement avec les points de retraite Deut-on dire bye bye à son patron du jour au lendemain sans aucune formalité préalable et quelles sont les conditions requises pour partir en retraite sur la coulée douce ad vitam aeternam Pour le savoir, direction le Saint-Dessin la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse où nous attend son directeur, Pierre Mailleur Pierre Mailleur, bonjour alors que faut-il faire pour pouvoir partir en retraite ? A l'âge de 55 ans Chaque assuré reçoit un document global qui retrace l'ensemble de la carrière de la personne avec éventuellement l'ensemble des régimes de retraite dont elle dépend et puis il y a également une estimation indicative globale qui donne un montant de pension qui lui varie en fonction de l'âge de départ à la retraite Alors il faut demander sa retraite La pension de retraite n'est pas attribuée de manière automatique Il faut le faire auprès de sa caisse de retraite Il faut demander en fait à remplir un formulaire auprès de sa caisse de retraite ou en téléphonant ou par le site internet Alors oui, il faut prévenir son employeur de sa volonté de partir à la retraite Selon les conventions collectives c'est-à-dire selon l'activité professionnelle le délai varie de 3 à 6 mois et c'était une demande qui doit se faire par écrit Retraités, futurs retraités comment envisagent-ils leur retraite ? Et quelles perceptions ont-ils de ce moment de la vie ? Les réponses sont dans le baromètre Ipsos Union Mutualiste Retraite Tentative de décryptage avec Christelle Crappelet directrice d'études au département Opinion d'Ipsos Globalement, quand on fait un panorama sur les Français ceux qui sont les plus rassurés finalement ce sont les retraités eux-mêmes ils ont été relativement rassurés par les différents événements qui ont pu se passer quand on voit cette image un peu d'épinal de retraités dynamiques qui voyagent qui ont les moyens finalement de faire plein de choses et de profiter de cette période de la vie et bien on s'aperçoit que les retraités considèrent que c'est pas forcément un mythe c'est aussi une réalité et qu'ils aspirent finalement à profiter de cette période de la vie à la fois en ayant les moyens de subvenir à leurs besoins et de faire un certain nombre d'activités et puis aussi de pouvoir vivre de façon autonome en revanche les plus jeunes et même les personnes qui ont 40 ans elles se montrent vraiment plus inquiètes donc il y a d'une part une attente d'informations sur les modalités le fonctionnement du système comment est-ce qu'ils peuvent compléter par éventuellement des systèmes de complémentaire retraite la deuxième grosse attente c'est une attente d'accompagnement ils se disent que finalement l'entreprise les mutuelles, les assurances mais pas mal finalement leur propre entreprise pourraient les aider à cotiser les aider en tout cas à mettre en place un système pour compléter leurs revenus à cette époque Pour aider les salariés à compléter leur retraite obligatoire il existe la complémentaire retraite facultative mais pourquoi choisir un tel dispositif ? Pourquoi ? Pourquoi en effet choisir une complémentaire retraite facultative et quels sont ses principaux avantages ? Tout de suite les réponses de notre expert Patrice Arnault Alors pourquoi choisir une complémentaire retraite facultative ? La raison elle est très simple c'est qu'on envisage la retraite comme une période pleine de promesses et malheureusement les revenus baissent à ce moment-là donc il n'y a pas 36 solutions soit vous dépensez moins soit vous constituez des revenus des revenus supplémentaires et c'est ce type de produit qui est exactement adapté à cela Le premier avantage d'une complémentaire retraite facultative c'est le souci de gestion qui est totalement écarté pour l'adhérent il souscrit, il verse et c'est l'organisme qui s'occupe de lui faire un versement de revenus complémentaires au moment de sa retraite Le deuxième avantage c'est que c'est une solution qui est faite sur mesure c'est-à-dire que l'argent est bloqué et ne sera utilisable que pour ce moment-là Enfin le dernier avantage c'est l'avantage fiscal vous pouvez déduire de vos revenus les cotisations versées sur ce type de produit La complémentaire retraite elle est faite pour cela elle est gérée pour votre retraite vous, vous n'avez qu'une seule chose à faire c'est de vivre votre retraite sereinement Voilà, que vous ayez 30, 40 ou 50 ans à tout âge il est important de bien préparer sa retraite Nous espérons donc que ce magazine vous a donné quelques pistes qui vous aideront à envisager cette période de votre vie avec plus de sérénité Si vous souhaitez avoir plus d'informations voici quelques liens utiles à bientôt !